Salut tout le monde, on y est ! La première fête des vacances d'été, c'est pour demain, c'est la fête de la musique. Entracte pour tous les lycéens qui sont en train de passer le bac, découverte de nouveaux artistes pour les mélomanes, soirée conviviale et gratuite pour les groupes de potes et promenade avec glace à la clé pour les familles. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut aller à la fête de la musique dès demain soir. Des artistes qui jouent à chaque coin de rue, ok, mais comme dans tout bon festival, il faut préparer son itinéraire pour passer une bonne soirée et ne pas rester empêtré dans un style qui nous plaît moins. C'est pourquoi j'ai fait mon petit marché et je vous dis tout aujourd'hui sur les groupes que moi je vais aller voir. Groupes au style varié pour ne pas être lassé, voici mon parcours de demain. Préparez vos oreilles et vos baskets, vous allez bouger. On commence la soirée à 17h30 sur l'Esplanade du 8 mai 45, une fois qu'on aura récupéré les petits de l'école. Avec la chorale Le Chant des Possibles, chorale d'amateurs qui souhaitent chanter ensemble. Amateurs, oui, mais pros dans leurs prestations. La chorale possède un répertoire varié allant de la balade nord-irlandaise jusqu'à On ira de Zaz. Ils se permettent même de chanter des balades japonaises ou des chants africains. Bref, dirigés par Marisot, ils savent tout faire. La chorale Le Chant des Possibles a retrouvé sur l'Esplanade du 8 mai à 17h30. On part sur le Vieux-Port pour être pris à 19h à l'entrée sur scène de la compagnie Alegría de Triana pour un voyage au cœur de l'Espagne. Association basée à la Ciota pour aller voir, vous allez voir les différentes sections du club, telles que de la guitare, du chant, des castagnettes et de la danse. Et pour vous mettre dans l'ambiance, puisque vous êtes sur le Vieux-Port, vous n'avez plus qu'à trouver une assiette de tapas et vous vous retrouvez en Catalogne. Olé ! Après vous être rassasié, il faudra reprendre la balade dans les rues de la Ciota pour aller au 6 boulevard Anatole France, sur le front de mer. C'est là que vous allez vibrer au son des guitares du groupe One of Us dès 20h pour attaquer cette nuit de musique. Groupe marseillais de rock-folk, composé de 7 membres qui vont vous ramener dans les 80's grâce à la voix de Christophe Rodriguez, le chanteur du groupe. Vous n'aurez pas besoin de petits gilets, parce que c'est eux qui vont vous réchauffer. De retour sur l'esplanade du 8 mai 45, après que One of Us vous aura bien mis en jambe, c'est le groupe Maddal-Dosch qui va vous faire danser. C'est un membre qui savent tout faire, du gospel, du rock, du pop, du jazz, du jazz, je viens de me redire, de l'électro et du métal. Le groupe marseillais vous interprétera leur composition ainsi que des classiques repris à leur sauce. Maddal à aller voir dès 21h30 sur l'esplanade du 8 mai 45. Et pour finir cette soirée, à 22h, c'est le groupe Pant Total qui s'occupera de vous à la Villa des Tours. Vous pouvez fonder en 2008, les 5 membres du groupe vont vous faire danser sur du rock, du funk, de la disco et de la variété française jusqu'au bout de la nuit. Voilà pour mon parcours pour la fête de la musique à la Ciota. Évidemment, il y a bien d'autres artistes et groupes qui joueront dans tous les coins de la ville. Et pour plus d'infos, ça se passe sur notre Facebook Frequences Nautique. On a posté la liste de tous les concerts de la journée. A demain ! Sous-titrage ST' 501